bonjour à tous alors aujourd'hui on va réaliser ce magnifique point il est en relief pour faire des couvertures pull là c'est pour une écharpe j'ai fait la grandeur d'une écharpe chauffe épaule tout ce que vous voulez étole c'est un point qui est vraiment magnifique tout en relief vous voyez alors c'est la laine acierne qualité prima donna mais elle en rupture de stock cette couleur sinon sous la vidéo je vous mettrai le lien direct pour trouver toutes les autres couleurs voilà ce qu'on peut dire alors moi mon échantillon enfin mon motif j'ai réalisé avec un crochet quatre voilà allez on commence alors je vous ai pas fait voir le côté envers que je trouve est très joli aussi cette jolie laine après vous prenez laine que vous avez envie il n'y a pas de souci voilà alors pour ce point c'est multiple de 6 1 multiple de 6 alors une deux trois quatre cinq et six une deux trois quatre cinq six une deux trois quatre cinq six une deux trois quatre cinq et six moi j'en fais pas un grand bout ça sert à rien évidemment comme ceci alors vous allez faire une maille en l'air une maille serré juste après une deux mailles en l'air un jeté et vous allez compter une deux à la troisième à la troisième vous allez faire une bride de maille en l'air et une autre bride au même endroit comme ceci deux mailles en l'air vous allez compter une deux trois à la troisième une maille mais il est deux à la troisième à la troisième à la troisième on va nous raconter à la troisième area des mailles en l'air en l'air une bont vi argued Deux mailles en l'air, une, deux, trois, à la troisième, une maille serrée, une, deux mailles en l'air, une, deux, trois, et là vous allez faire une bride, deux mailles en l'air, une bride au même endroit. Alors ça évidemment, en pull, en écharpe, en plaid, ça peut être sympa, en petite couverture pour bébé, une, deux, trois, une maille serrée, une, deux mailles en l'air, un jeté, une, deux, trois, une bride, deux mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, et là vous finissez par une, deux, trois, et vous faites une maille serrée. Voilà ce que ça donne. Rang 2, deux mailles en l'air. On retourne le travail. Dans le premier V, on va faire une maille, enfin une bride en relief. A l'intérieur, on va faire Trois brides. Une maille en l'air, trois brides. Une bride en relief par devant, sur le deuxième V. Voilà ce que ça fait. Là, vous laissez au milieu, directement, vous faites paris à côté. Vous faites une bride en relief. Et à l'intérieur du V, vous allez faire Trois brides. Une maille en l'air, et trois brides. Là, c'est le rang numéro 2. Et là, à nouveau, pareil, une bride en relief par devant. Là, vous sautez directement dans le V. Vous faites pareil. Une bride en relief. Trois brides. Une maille en l'air, trois brides. Et la bride en relief, ici. Ensuite, directement pareil. Une bride en relief. A l'intérieur du V, trois brides. Une maille en l'air, trois brides. Et la bride en relief, ici. Et on se retrouve. Là. Voilà ce que ça donne. Et à la fin, pour terminer. Directement un jeté. Et vous faites une bride dans la maille serrée du rang précédent. Le rang 2 est terminé. Troisième rang. Une, deux, trois mailles en l'air. Au même endroit, une bride. Deux mailles en l'air. Une et deux. A l'intérieur, où on avait fait trois brides. Une maille en l'air, trois brides. A l'intérieur, vous faites une maille serrée. A l'intérieur. Deux mailles en l'air. Alors maintenant, on va compter. Une, deux, trois, quatre, cinq. On va prendre la bride en relief. Qui est de l'autre côté. Là, à l'envers, on a une bride en relief cachée derrière. On en a une autre. Sur l'autre groupe, à droite. On va aller directement sur celui-là. On va faire une bride en relief. Ici. Derrière. Deux mailles en l'air. Et on va revenir. L'autre côté. On a fait à droite. Après, on revient à gauche. Et là, on revient. Et on fait une bride en relief. De l'autre côté. Ça fait que les brides en relief sont croisées. Deux mailles en l'air. Directement, à l'intérieur. Des groupes de trois brides. Deux mailles en l'air. Trois brides. Une maille serrée. Deux mailles en l'air. Et là, on va recommencer à jeter votre groupe de trois brides. Votre bride en relief qui est derrière à l'envers. L'autre bride en relief de l'autre groupe qui est derrière à l'envers. On va aller faire une bride en relief à l'arrière sur celle-ci. Comme ceci. Deux mailles en l'air. Et là, on va reprendre par derrière la bride en relief, la première de ce côté. Deux mailles en l'air. Une maille serrée au même endroit. Deux mailles en l'air. Et là. Donc, pas la bride en relief qui arrive ici derrière, mais la seconde. Et là, on fait une bride en relief par derrière. Deux mailles en l'air. Et là, on va reprendre de ce côté. Et on va prendre la première maintenant. On va reprendre la première. Comme ceci. Deux mailles en l'air. En fait, vous voyez, ça fait... Ça se croise derrière. Je vous ferai voir tout à l'heure. Une maille serrée. Deux mailles en l'air. Un jeté. On arrive à la fin. Là, on ne fait rien. On ne fait pas de bride en relief de ce côté. Dans la maille en l'air. Enfin, la troisième maille en l'air de départ. On va faire... Une bride. Une maille en l'air. Et une bride au même endroit. Donc, la fin est comme ceci. Et le début. Et le côté endroit, vous voyez, les brides. Elles se croisent. De chaque côté, là. Vous voyez. Comme ceci. Rang 4. Deux mailles en l'air. On retourne. À l'intérieur du V, on va faire trois brides. Une. Deux. Et trois brides. Là, on a notre V. On va faire la bride en relief par devant, ici. Vous voyez, ici, directement, c'est loin, je sais. Directement, ici, vous allez faire Vos trois brides. Une maille en l'air. Et trois brides. Donc, on a fait la bride en relief devant. Que je ne me trompe pas. Non, j'en ai fait. Alors, la bride en relief prise devant. Je ne me trompe pas pour vous faire voir. À l'intérieur, vous faites Vos trois brides. Une maille en l'air. Trois brides. Là, ce n'est pas compliqué. C'est tout de face. Vous voyez, c'est croisé, ici. C'est croisé, là. Ici, la bride en relief. Comme ceci. Directement, on saute ici. On va directement ici. Et on recommence avec une bride en relief. Trois brides à l'intérieur. Une maille en l'air. Et trois brides. Bon, on va y arriver. Une. Deux. Et trois. La bride ici, en relief. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait croiser ici. Comme ceci. Et là, directement, dans le V, vous faites votre bride en relief. Vos trois brides. Une maille en l'air. Et trois brides. Une. Deux. Et trois. La bride en relief par devant. Et là, on arrive à la fin. Levé à la fin. La première en relief. Comme ceci. Et à l'intérieur, trois brides. Une. Deux. Trois. Non, je me suis trompé. C'est quatre. Quatre brides. Voilà. Ce que ça donne. Je ne sais pas si on voit bien. Évidemment, quand c'est une jolie laine, c'est plus joli. Là, elle est vraiment très grosse. C'est vraiment pour vous faire voir avec une grosse laine. Alors, rang 5. Le rang 5, c'est comme le premier rang qu'on a fait sur le rang de maille chaînette. Donc, une maille en l'air. On retourne une maille serrée à l'intérieur. Deux mailles en l'air. Sauf que là, évidemment, on va croiser. Donc, à jeter. On va prendre par la bride en relief ici. On va la prendre derrière, sur l'autre groupe. Donc, par derrière, de ce côté. Deux mailles en l'air. Et là, on va récupérer la bride en relief sur le côté gauche. Comme ceci. Deux mailles en l'air. Une et deux. Une maille serrée à l'intérieur. Deux mailles en l'air. Un jeté. Donc, vos trois brides. La bride en relief qui se trouve ici. La bride en relief à côté. C'est celle-ci qu'on va récupérer. Sept brides en relief qu'on récupère. Deux mailles en l'air. Un jeté. Et là, on va récupérer la bride en relief à l'arrière. La première. Ça fait qu'on aura des brides en relief croisés. Deux mailles en l'air. Deux mailles en l'air. Une mailles serrées. Deux mailles en l'air. Et on recommence les brides croisées. Donc, vos trois brides. La bride en relief par derrière ici. Et après, la bride en relief derrière. On va récupérer celle-ci. Deux mailles en l'air. Et là, on va récupérer la bride en relief. La première. Deux mailles en l'air. Deux mailles en l'air. Deux mailles en l'air. Et là, on va prendre la deuxième ici. Deux mailles en l'air. Et on va récupérer la bride en relief. Ici. Deux mailles en l'air. Et là, directement la troisième maille en l'air. On va faire une maille serrée. Le rang 5 est fini. Qui correspond au rang numéro 1. Voilà ce que ça donne. A chaque fois, vous voyez, les brides sont croisées. Vous voyez, les brides sont croisées. Vous voyez ce que ça fait. Et on fait nos brides comme ceci à l'intérieur. Rang 6 équivaut au rang numéro 2. On va faire deux mailles en l'air. Un jeté directement dans le V. Vous voyez, le V croisé, on va faire une bride. et à l'intérieur, on va faire nos trois brides. une maille en l'air et trois brides. Alors, c'est un point qui mange assez de laine quand même, je trouve. Il est assez long à faire aussi, mais le résultat est tellement beau que ça vaut le coup de se casser un petit peu la tête pour le réaliser. Parce que franchement, le résultat est magnifique. comme ceci. Là, on a fait nos brides en relief. Trois brides, une maille en l'air, trois brides. Ici, on ne s'en occupe pas. directement, on recommence. Je vais le voir une dernière fois. C'est facile, c'est comme le deuxième. Une. Alors, une. Deux. Trois brides, une maille en l'air et trois brides. N'hésitez pas à ralentir la vitesse de la vidéo pour que ça aille moins vite pour vous. Les brides, vous connaissez, tout le monde sait faire. comme ça. Et là, au bord, la bride en relief devant. En fait, ce qui est plus compliqué, c'est le début et la fin. Ce qu'il faut mettre. Ah, voyez. Ce que ça donne. Et là, directement, là, vous laissez ici, directement, une bride ici, à l'intérieur, trois brides, une maille en l'air, trois brides et une bride en relief ici. Directement, là, vous laissez, directement, une bride en relief ici, à l'intérieur, trois brides, une maille en l'air, trois brides et une bride en relief ici. Et on se retrouve pour la fin. Alors, on a la fin du rang. Au début, on avait mis deux mailles en l'air. Et là, à la fin, on fait un jeté et dans la maille serrée du rang précédent, on fait directement une bride. Voilà. Maintenant, on recommence ce rang-ci avec un V sur le bord. Donc, une, deux, trois mailles en l'air. On retourne. au même endroit, on fait une bride. On est au quatrième rang, là, vous voyez, un rang, deux rangs, trois rangs, au quatrième rang. Là, on est au quatrième rang, on reprend, vous voyez, ici, là. On fait le V ici. En fait, vous avez un V tous les trois rangs. Parce qu'ici, on a un V. Vous voyez. Là, on a un autre rang. Ici, on a un autre de maille en l'air. Et là, on a un V. En fait, il y a un V ici et ici. Et là, deux mailles en l'air. C'est toujours pareil. Maintenant, une maille serrée ici, deux mailles en l'air. Directement, et là, donc pas dans l'abri derrière. À la quatrième ici, mais au cinquième. Et au cinquième, vous faites votre bris de relief. Deux mailles en l'air. Et là, vous retournez et vous faites l'abri du début. Dans le premier. Deux mailles en l'air. Une maille série. Deux mailles en l'air. Et on recommence. Troisième. Quatrième. Cinquième. L'autre côté de la séparation, on va faire notre bris de relief ici. Deux mailles en l'air. Et là, on retourne, on prend et on la prend par derrière. Et là, c'est bon. Deux mailles en l'air. Une maille serrée. Deux mailles en l'air. Et on recommence à la troisième. Quatrième. A l'autre côté, cinquième. Vous prenez la bride en relief par derrière. Deux mailles en l'air. Et là, vous reprenez l'autre côté comme ceci. Deux mailles en l'air. directement une maille serrée ici. Deux mailles en l'air. Et ici, à la troisième maille en l'air, on va faire une bride. Une maille en l'air. Une bride. Donc vous voyez, là, comme ceci. Et là, comme ceci. Alors par contre, le crochet est assez souple. Ne faites pas trop serrer, sinon le point va être tout ratatiné. Voilà ce que ça donne. Et là, facile, on va reprendre les rangs où on a rempli le V. Donc, c'est ici. Vous voyez, là, on a fait le V qu'on vient de faire à l'instant. Donc là, le V est fait. Et là, on va remplir le V. Donc là, une, deux mailles en l'air. On retourne. Et à l'intérieur, vous faites vos quatre brides. Une, deux, trois. Non, trois brides, excusez-moi. Parce que les deux mailles en l'air comptent pour une bride. Et là, vous continuez qu'un jeté. Et là, le V, on va faire une bride en relief par devant. Vous voyez, là, on a fait le V, on a rempli comme ceci. Là, on a fait le V, on remplit comme ceci. Et maintenant, vous voyez, là, on ne s'en occupe pas ici et directement, on va remplir les V de ce côté. Donc, une bride en relief par devant. Et à l'intérieur, n'oubliez pas, c'est que ça tourne. Ne vous trompez pas. Surtout de le mettre bien droit. Avec votre doigt, vous vous étirez bien pour que ce soit bien croisé. Et là, vous faites vos trois brides. Une maille en l'air et trois brides. Une, deux et trois. Et là, bride en relief sur les vêtements de côté. Et là, on laisse ici et directement dans l'autre V. Vous faites votre bride en relief. Surtout, écartez bien pour que ce soit bien pas comme ça. Attention, à ne pas vous tromper. Que ce soit bien croisé. Et là, vous faites vos trois brides. Une maille en l'air. Trois brides. Et là, vous faites votre bride en relief devant. comme ceci. Et là, vous faites ça tout le long de votre rang. Directement ici, une bride en relief. Trois brides. Une maille en l'air. Trois brides à l'intérieur. La bride en relief ici. Et là, on laisse tomber. Et là, directement la bride en relief. Et à l'intérieur, vous faites quatre brides. Et là, directement, à l'intérieur, vous faites votre bride en relief. Et là, on en met quatre brides à l'intérieur. Une, deux, trois, et quatre. Et maintenant, on retourne au premier rang. Une maille en l'air et une maille serrée à l'intérieur. Deux mailles en l'air. Et là, c'est le premier rang. Vous faites vos brides croisées dans celle-ci. Deux mailles en l'air. Après, dans celle-ci. Deux mailles en l'air. Une maille serrée. Deux mailles en l'air. Vos brides croisées. Deux mailles en l'air. Une maille serrée à l'intérieur. Deux mailles en l'air. Les brides croisées que vous faites derrière. Deux mailles en l'air. Une maille serrée à l'intérieur. Deux mailles en l'air. Et vos briques croisées derrière. Donc là, vous reprenez le premier rang. Si vous êtes perdu, vous voyez. Le premier rang avec la maille serrée. Après, le rang d'après, on remplit avec les quatre brides. Les trois brides de maillard, trois brides. Ensuite, on fait un V. On remplit le V. Là, on met les quatre. On fait un V. On remplit le V. Voilà comment vous pouvez vous repérer. Sinon, maintenant, vous reprenez le début de la vidéo. Si vous ne savez pas trop. Et vous reprenez pour savoir les rangs que vous avez besoin. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, comme quoi la laine, ça fait beaucoup par rapport au point. Ton travail est une magnifique laine. Voilà le résultat. Vous voyez les petits croisillons. C'est magnifique. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501